Bonjour les premières, alors on va faire une petite pause grammaticale parce que vous savez que vous avez des questions qui tombent à l'oral. Alors ce qu'on a vu dans les papiers, et c'est plutôt rassurant, c'est que vous êtes interrogé sur le programme de première. Alors malgré tout, on a quand même besoin du programme de seconde pour pouvoir comprendre le programme de première. Vous avez un rappel de tout cela dans ce dossier qui est à votre disposition, et je crois que c'est là-dedans que je l'ai mis, point de grammaire à connaître. Voilà. En seconde et en première. Donc les conjonctives, on l'a vu en long et en large en travers. L'interrogation, vous l'avez vu normalement en AP, la négation également, et le vocabulaire, on est supposé le faire en transversal, comme on dit. C'est-à-dire au cours des études de texte, chose qu'on fait assez régulièrement. Malgré tout, il faudrait peut-être qu'on revienne un peu sur ces définitions. Et on n'est pas supposé tomber sur une question là-dessus directement au moment de l'exposé, première partie. Alors pour la négation, ça paraît simple, et ce que je voudrais faire avec vous, c'est être certain que vous avez compris vraiment les bases des bases, et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont complètement perdus là-dessus, sur les types et formes de phrases. Alors j'ai trouvé un document sur YouTube que je vous ai mis en lien en tapant « types et formes de phrases ». J'ai trouvé que celui-ci était le plus clair, et ce que je vous demande, c'est de bien le regarder. La personne qui explique, à mon avis, est très claire, et elle vous montre qu'il y a des types de phrases et des formes de phrases. Alors chose très importante, c'est de comprendre, malgré tout, que le type de phrase, il n'y en a qu'un. Une phrase ne peut pas être à la fois déclarative et interrogative. C'est impossible. Elle ne peut pas être à la fois déclarative et injonctive. Elle ne peut pas non plus être à la fois interrogative et exclamative. Alors il y a quelques cas où on va pouvoir mélanger l'exclamation et l'injonction. Mais dans ce cas-là, ce qu'on retiendra, c'est surtout que c'est une injonction. Par exemple, si je dis « mange tes pattes ! », alors on pourrait penser que c'est d'abord une phrase exclamative. Mais comme il y a un verbe à l'impératif « mange », on va dire que c'est l'impératif qui gagne, et qu'on a donc à faire une phrase injonctive. Vous avez vu la personne ici, a oublié le « c ». Donc ça, c'est la base de comprendre que d'abord, une phrase correspond à une certaine intention, si vous voulez. À déclarer quelque chose, s'étonner, ou faire passer une colère, un sentiment, souligner, poser une question, ou donner un ordre. Bon, on ne peut pas faire tout ça à la fois, sauf peut-être souligner le fait qu'on donne un ordre. Voilà, si vous avez compris ça, c'est bon. En revanche, les formes peuvent se combiner. Par exemple, dans les exemples qui sont donnés, vous avez une forme passive. « Le pain a été coupé par le bûcheron ». Je pourrais très bien avoir une forme passive et négative à la fois. Donc ça se donnerait, par exemple, « le pain n'a pas été coupé par le bûcheron ». Donc ce serait à la fois une phrase de type déclaratif, de forme négative et de forme passive. « The passive ». On dirait une phrase négative, une phrase passive. Mais en même temps, les déclaratifs. Alors moi, j'ai rajouté une forme, parmi toutes celles qu'on vous demande de maîtriser, ce qui est une sorte de non-forme, c'est la phrase affirmative. Donc pour comprendre ce que je veux vous dire, c'est très simple. Si je dis « il y a une phrase déclarative », elle peut avoir deux formes. Soit elle affirme quelque chose, soit elle nie quelque chose. Donc elle est soit affirmative, soit négative. Donc en gros, si elle est normale, on va dire qu'elle est affirmative. Exemple, « le pain est vert ». Phrase déclarative, « le pain n'est pas vert ». C'est une phrase déclarative, toujours, mais à la forme négative. La première était une phrase déclarative à la forme affirmative, si on peut dire. Voilà, ça peut être la même chose avec une exclamation. « Le pain est vert ». Ici, on pourrait dire que c'est une phrase exclamative qui n'a aucune forme particulière, en fait, elle est affirmative. Si c'était « le pain n'est pas vert », pour l'exclamation, ce serait une phrase exclamative avec la forme négative. Voilà. Donc je vais bricoler un premier exercice que j'avais donné à mes cinquièmes, qui est le suivant, et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous, vous avez ce document, vous pouvez l'éditer, chacun a sa version, et vous devez la rendre dans Classroom. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, à chaque phrase, on va trouver, première ligne, il y a le type de phrase. Et puis en dessous, il y a deux formes possibles, formes négatives ou formes emphatiques. Alors, je vais en faire un ou deux avec vous. « Ne pas fumer », c'est une phrase de type injonctive, puisqu'on donne un ordre. Et elle est à la forme négative, puisqu'il y a « ne pas ». Voilà. Ça va ? Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc à chaque fois, si vous voulez, vous devez indiquer. Alors parfois, il n'y a pas de forme négative, c'est la forme affirmative. J'aurais pu le rajouter, mais je ne voulais pas embrouiller la tête de mes pauvres cinquièmes. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas forcément une forme dedans. C'est le cas ici. « Il se marie en août », c'est une phrase de type déclaratif. « Pouette », « pouette ». Et elle n'est ni négative, ni emphatique. En fait, elle est affirmative. Si c'était « il ne se marie pas en août », ce serait de type déclaratif à la forme négative. Je pourrais dire aussi « c'est en août qu'il se marie ». Ce serait une phrase de type déclaratif, mais à la forme emphatique. Voilà, j'espère que ça, ça vous aide, et c'est la première chose à faire dans cet exercice. La deuxième, c'est un petit peu plus complexe, et je vais faire le premier avec vous. Vous avez d'abord une phrase affirmative, et il faut trouver deux formes emphatiques. Alors on peut mettre plusieurs choses en emphase. On peut dire « c'est le prof qui s'énerve contre le TBI ». « C'est contre le TBI que le prof s'énerve ». On pourrait mettre aussi « le prof, il s'énerve contre le TBI ». Donc là, ce serait une tournée emphatique, comme dit ici, par dislocation, ou par extraction. Bon, l'important, c'est que vous fassiez deux types de phrases, je suis perdu, que vous en fassiez deux différentes. Bon, ensuite, je pourrais mettre la même phrase, ici c'est une phrase déclarative, donc. Donc, je pourrais retrouver deux formes d'emphase différentes, à vous de chercher un petit peu. La phrase négative, ça serait « le prof ne s'énerve pas contre le TBI ». Mais je pourrais avoir les deux. Alors, à la fois emphative et négative, par exemple, « c'est le prof qui s'énerve contre le TBI ». Maintenant, si je mets en emphatique et négative, ça donnerait « ce n'est pas le prof qui s'énerve contre le TBI ». C'est le proviseur. J'aurais pu avoir « c'est contre le TBI que le prof s'énerve ». Ce n'est pas « contre le TBI que le prof s'énerve », c'est « contre les élèves ». Voilà, ça c'est des exemples qui vous obligent à manipuler un petit peu ces notions de forme et de type. Donc, une fois que vous avez un type qui est donné, vous voyez qu'ici c'est une phrase déclarative, et bien, beaucoup plus difficile avec la phrase interrogative, on va voir si vous y arrivez, on donnera une correction assez rapidement. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, il s'agit d'un Google Form que je viens de bricoler. J'ai remis la vidéo pour être sûr que vous l'ayez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, vous avez ici à chaque fois une phrase, et vous devez cocher forcément le type de la phrase. Alors, « ne pas fumer », tout à l'heure on l'a fait. C'est une phrase de type injonctif. Et elle est à la forme négative. Voilà. Donc là, une fois que j'aurai fait ça, ce sera bon. Toutes les cigarettes ont été fumées. Ici, on s'exclame. Et puis, c'est une forme affirmative. Donc voilà, elle est juste normale, on n'est pas en train de le nier. Donc vous allez voir que parfois, il y a trois formes qui se mélangent. C'est un petit peu la prise de tête, comme on dit. C'est fait pour, parce que vous allez pouvoir recommencer ce deuxième exercice autant de fois que vous le voulez, en vous trompant, en recommençant. C'est un entraînement, en fait. Et normalement, à la fin, vous avez à peu près compris ces histoires-là. J'ai vraiment besoin que vous maîtrisiez ça pour pouvoir ensuite passer à l'explication de ce que c'est qu'une forme négative. C'est des révisions, mais je pense que sans ces bases, vous auriez bien du mal. Voilà pour les consignes. Bon courage et à très bientôt. Bon courage et à très bientôt.